Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation différents types de formats de cellules personnalisés qui peuvent être plus ou moins sympathiques et vous rendre service. Dans un premier temps, on va travailler sur des nombres et plus précisément sur du monétaire. Ici, vous voyez que j'ai un nombre et je souhaite l'écrire dans la cellule. Si on regarde comme ça, dans un premier temps, on peut avoir des erreurs de lecture. On peut se dire que c'est 129 000, 1,29 million, or qu'il s'agit de 12,9 millions ou 12,900 millions. Maintenant, nous allons le travailler et on va mettre ce nombre en décimales, puis en kilos-euros, puis en millions d'euros. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ce chiffre vers le bas. Je souhaite mettre déjà au format euro. Pour le mettre au format euro, dans l'onglet accueil, je vais chercher ici la petite icône qui symbolise des billets et des pièces de monnaie. Je peux cliquer dessus ou, avec la petite flèche, on voit que je peux le mettre en euros ou en dollars. Nous, ce sera en euros. Voilà. Si je souhaite faire disparaître ici des décimales, car il n'y a pas de décimales, dans ce cas, toujours dans l'onglet accueil, je vais chercher ici la petite icône où il y a deux zéros, puis un zéro. Et je vais cliquer dessus pour faire disparaître. Et là, c'est un peu plus lisible. Déjà, je le symbole euro. J'ai mes petits paquets de trois, donc grâce au séparateur de milliers, ce qui est déjà mieux. Et on voit que c'est 12 900 000 euros ou 12,9 millions d'euros. Je souhaite maintenant exprimer ce nombre en kilos-euros. Donc, toujours pareil. Ici, je vais me rendre, par exemple, et je vois que je n'ai pas kilos-euros. Alors, je vais prendre autre format numérique. Bon, j'ai les nombres, standards, monétaires. Et là, je peux jouer ici sur le nombre de décimales, sur le symbole, les nombres positifs, négatifs. Pareil en comptabilité. J'ai ici le nombre, le nombre de décimales et le symbole, mais je n'ai pas la possibilité de dire que je veux travailler en kilos-euros. Donc, pour cela, on va se rendre dans un format personnalisé. Je vais effacer le type. Et donc, pour faire simple, je vais mettre un zéro. Pour lui indiquer que je veux travailler sur un nombre, je fais un espace. Et vous voyez que le fait d'avoir fait juste un espace, il me change le nombre. Donc, si je n'avais pas mis d'espace, je parlerais ici en euros. Le fait d'avoir mis un espace, je vais pouvoir parler en kilos-euros. Et donc, je peux mettre entre, ouvrir les guillemets, mettre le K pour kilos, le symbole euro, et je ferme les guillemets. Et un petit espace afin que ce soit un peu plus lisible. Je fais OK. Et vous voyez que j'ai du coup 12 900 000, 12,9 millions, ou comme ici, 12 900 kilos-euros. Et pour rappel, il s'agit juste dans le format personnalisé. Ici, après le nombre, j'ai rajouté un espace. Maintenant, je souhaite exprimer en millions d'euros. Donc, toujours pareil. Dans l'onglet accueil, autre format numérique. J'arrive dans le format de cellule. Je vais dans le personnalisé. J'efface ici le type. Donc ici, standard. Je mets un zéro. Si je mettais deux espaces, voilà. Automatiquement, il me parlerait en millions d'euros. Et vous voyez que, par exemple, ici, j'ai un petit problème. C'est que si je parle en millions d'euros, je suis à 13 millions, et je ne vois pas que c'est 12,9 millions d'euros, ou 12 900 000 euros. Donc, pour ce faire, si je souhaite avoir 12,9 millions d'euros, je mets une virgule, un zéro, un espace, deux espaces, j'ouvre les guillemets, je mets M, et le symbole euro, et je ferme. Et pour éviter toujours que l'unité soit collée au chiffre, je mets un petit espace. Donc, ici, pour faire un petit récap de ce qu'on a vu, je peux mettre le nombre classique, je peux le mettre en euros, en ayant passé ici, grâce à cette icône, en euros, et puis après, je peux effacer ou rajouter des décimales. Pour passer en kilo-euros, donc si on va voir mon format, clic droit, format de cellule, vous voyez que j'ai ici zéro, un espace. J'ai un espace ici. Si je regarde, voilà le format de cellule que j'ai. Donc ici, j'ai mis zéro, un espace. J'ouvre les guillemets, espace, kilo, euro. En dessous, pour avoir 12,9 millions, j'ai mis zéro, virgule, zéro, un, deux espaces. J'ouvre les guillemets, je mets un espace, millions d'euros, et je ferme les guillemets. Donc, ce qui est important, c'est ici, un espace, deux espaces. Je le mets, tout le monde voit bien, un espace, deux espaces. Deuxième mise en forme. Ici, j'ai une liste avec des différents produits, avec des quantités, et je souhaite, par exemple, tout simplement, voir, alors, ici, article, alors, je vais le mettre à côté, article, avec un S, ici, article, sans S, etc., etc., donc, je rajouterai, par exemple, une colonne, et si jamais je change et que je mets 3, eh bien, vous voyez que ce n'est pas très dynamique, actif, et je suis un peu bloqué. Donc, ce que je vais faire, ici, c'est faire un format de cellule personnalisé, afin que, automatiquement, j'ai, par exemple, donc, article avec S ou article sans S. Toujours pareil, je vais, donc, arriver ici, je vais sélectionner déjà la liste de mes nombres, je vais aller dans autre format numérique, personnaliser, et j'efface le type. Alors, on a dit que quand c'est égal à 1, donc, inférieur ou égal à 1, donc, pour ce faire, je vais mettre, pour commencer, un crochet, et je mets inférieur, égal à 1, je ferme mon crochet, je mets un dièse, voilà, et vous voyez que, du coup, il me met 4, pour le premier, guillemets, espace, et j'écris article, et je ferme les guillemets. Rien ne se passe, vu que, le premier article, il y en a 4, et donc, ce n'est pas inférieur ou égal à 1. Point, et je fais maintenant le cas, quand je suis strictement supérieur à 1, donc, je ouvre le crochet, je mets supérieur à 1, je ferme le crochet, je mets un dièse, voilà, et j'ouvre les guillemets, espace, et je mets article avec S, et je ferme. Et vous voyez qu'automatiquement, dans mon exemple, on voit article avec S qui s'affiche, je fais OK, voilà, et vous voyez qu'automatiquement, ici, j'ai 4 articles avec S, un article E, 3 articles S, etc., etc., et maintenant, si je me mets ici, et je mets 3, automatiquement, j'ai 3 articles, si je mets 1, un article sans S, 3, hop, 1, et si je fais la somme, je me mets tout en bas, je vais chercher, donc, dans l'onglet accueil, somme automatique, je clique dessus, je fais entrer, et vous voyez que j'ai 64 articles avec S. Donc, ici, format personnalisé, voici le format qui me permet de mettre le singulier ou le pluriel automatiquement dans Excel, sans devoir faire une autre colonne ou quoi que ce soit, et de pouvoir quand même additionner mes nombres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation dans Excel. et de pouvoir, par contre le feu, et de pouvoir, et de pouvoir d'avoir ensuite la façon de faire une autre vidéo comme ça. et de pouvoir, par contre le temps, pour leur améliore et de pouvoir. Sous-titrage FR ?